... Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles tout de suite le sommaire de votre journal. A la une de ce mercredi, les travaux du Forum économique Maroc-Espagne, un forum de grande envergure qui traduit, si besoin, les avancées concrètes d'un partenaire stratégique rénové entre Rabat et Madrid. Les domaines concernés sont nombreux et les perspectives prometteuses depuis Madrid. L'éclairage de l'analyste politique Saïd Ida Hassan, l'invité de ce journal. Le Maroc et l'Espagne, c'est un partenariat rénové et multidimensionnel, un partenariat fort amené à se consolider davantage avec la visite du président du gouvernement espagnol et l'ouverture du Forum économique Maroc-Espagne. Rabat et Madrid s'y engagent avec force et détermination partagée. Dans moins de deux heures, coup d'envoi de l'édition 2023 du Mondialito. L'événement se déroulera à Rabat et à Tangier. La perte du détroit Tangier qui est fin prête pour le match d'ouverture entre l'Ahlie d'Egypte et au clin de City de la Nouvelle-Zélande. Tangier séparé de ses plus beaux atours pour l'événement. Bonsoir. D'abord, ce communiqué du cabinet royal de Sa Majesté le Roi Mohamed VI a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec Son Excellence M. Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol. Au cours de cet entretien chaleureux, Sa Majesté le Roi Mohamed VI s'est félicité de l'évolution dans la concertation, la confiance et le respect mutuel de la nouvelle phase du partenariat bilatéral depuis la rencontre du 7 avril 2022 entre le souverain et le président du gouvernement espagnol. Les engagements contenus dans la déclaration conjointe adoptée à cette occasion ont été substantiellement mis en œuvre. C'est dans ce contexte que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a salué la tenue à Rabat de la 12e session de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne, huit ans après la dernière session de ce mécanisme institutionnel. En vue de renforcer cette dynamique positive dans le partenariat stratégique bilatéral Excellence, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a invité le chef du gouvernement espagnol à effectuer une visite officielle au Maroc. Très prochainement, cette visite sera l'occasion pour renforcer davantage les relations bilatérales à travers des actions concrètes marquées par l'efficacité et des projets tangibles dans les domaines stratégiques d'intérêt commun. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, est arrivé aujourd'hui au Maroc pour une visite dans le Royaume afin de participer à Rabat à la 12e réunion de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne. À son arrivée à l'aéroport de Rabat Salé, Pedro Sánchez a été accueilli par le chef du gouvernement, Aziz Arnouch. – Sous-titrage Société Radio-Canada Le forum économique Maroc-Espagne s'est ouvert il y a quelques heures à Rabat avec les invités de haute facture et une forte délégation d'hommes d'affaires espagnols. Les débats ont été intenses et fructueux. Deux panels ont été retenus avec des thématiques très intéressantes qui ont été débattues par les invités. Le premier panel a porté sur les entreprises marocaines et les entreprises espagnoles aussi, les moyens qu'elles peuvent mettre en avant et mettre en place pour saisir ensemble les opportunités que présente la reconfiguration des chaînes de valeurs mondiales. Et le second panel s'est tenu par rapport à la thématique suivante, celle de la transition énergétique, l'environnement et à l'économie aussi circulaire, des secteurs clés qui marquent fortement le partenariat économique stratégique entre le Maroc et l'Espagne. Et sachez aussi que c'est le chef du gouvernement Aziz Arnouch et le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez qui ont donc présidé la clôture de ce forum économique Maroc-Espagne. Événement de très grande envergure, nous le disions. Le forum économique Maroc-Espagne, une nouvelle réaffirmation de l'excellente dynamique enclenchée entre les deux pays voisins depuis avril dernier. La tenue de ce forum qui n'a pas eu lieu depuis huit ans déjà démontre aussi la forte volonté de Rabat et de Madrid d'engager un partenariat rénové et d'élargir la coopération bilatérale à plusieurs domaines clés. Cette grande messe économique Maroc-Espagne se tient en marge des travaux de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne qui se tiendra demain jeudi. Nadia Mouden, Hurya Boutiyev, Larbin Heyri, Samir Barka avec le commentaire Timane Ablo. C'est un des temps forts des retrouvailles entre hauts responsables politiques et représentants du monde des affaires marocains et espagnoles. Le forum économique Maroc-Espagne. Ici, les deux partenaires jettent les bases d'un partenariat économique renouvelé et orienté vers l'avenir. Ce forum économique Maroc-Espagne est un nouveau départ pour un partenariat économique qui soit rénové. surtout avec un focus sur les secteurs qui sont stratégiques comme la sécurité sanitaire, la gestion de l'eau et bien sûr les énergies renouvelables. Nous procéderons à la signature d'un nouveau protocole financier en vertu duquel le gouvernement espagnol mettra à la disposition des entreprises espagnoles installées au Maroc une manne financière de 800 millions d'euros en vue d'encourager les investissements espagnols ici au Maroc. Depuis dix ans, l'Espagne est le premier partenaire commercial et client du Maroc. Le royaume est la principale destination des investissements espagnols en Afrique. Fruit de cette dynamique exponentielle, les échanges commerciaux entre Rabat et Madrid ont doublé au cours des dix dernières années. Ce forum revêt un intérêt capital. Plusieurs accords de partenariat seront conclus en vue de renforcer les relations bilatérales dans les domaines économiques et commerciales. L'Espagne est le premier client du Maroc avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros. Une importante délégation de 250 patrons espagnols a fait le déplacement. A leur agenda, l'identification de nouvelles opportunités de coopération industrielle entre les entreprises des deux pays. L'enjeu est de taille, réussir l'intégration industrielle. Notre partenariat a atteint un très haut niveau. Nous nous penchons ici sur les perspectives des investissements des deux côtés, notamment dans le secteur industriel. C'est aussi une précieuse occasion pour concrétiser davantage la nouvelle feuille de route et renforcer la compétitivité du secteur privé. Une exploitation mutuelle des synergies entre deux pays voisins qui franchissent aujourd'hui un nouveau palier dans des relations historiques denses et plus que jamais prometteuses. Et nous le disions, le partenariat entre le Maroc et l'Espagne est stratégique et multidimensionnel. Un partenariat fort et amené à se consolider davantage par la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. L'ouverture aussi du forum économique Maroc-Espagne. Les deux royaumes se donnent résolument les moyens d'y parvenir et de concrétiser la feuille de route très prometteuse qui se sont tracées. Les précisions tout de suite en compagnie, dit Madame Blou. Le Maroc et l'Espagne entament une nouvelle étape pour un partenariat à la hauteur des défis du XXIe siècle. Partenaires historiques du bassin méditerranéen, Rabat et Madrid affichent l'ambition résolue de consolider leur lien à la lumière des récents rapprochements au plus haut niveau des deux États. Entre le Maroc et son voisin ibérique, le partenariat stratégique qu'il élit ne cesse de se renouveler, favorisé par la proximité géographique, une histoire ancestrale et une complémentarité singulière. Acteur incontournable dans le développement du voisinage sud, les deux royaumes œuvrent inlassablement pour faire de leur partenariat multiforme un modèle de partenariat nord-sud gagnant-gagnant. C'est cette même voie de sagesse qui a permis aux deux pays de briser les barrières, surmonter les épreuves et poser leur regard sur un avenir prometteur sur la base d'une feuille de route inédite adoptée en avril 2022 à l'occasion de la visite du président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez au Maroc à l'invitation de sa majesté le roi Mohamed VI. S'appuyant sur des bases solides selon lesquelles l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara marocain, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différent, cette nouvelle feuille de route trace les lignes directrices pour l'édification d'un partenariat global et renouvelé afin de répondre aux défis actuels tels que la migration, le terrorisme, le développement durable, l'environnement, mais aussi des défis de l'avenir comme la sécurité alimentaire, la transition écologique et l'intelligence artificielle. Bien que multidimensionnelle, les relations marocco-espagnoles se sont toujours distinguées par une coopération économique exceptionnelle, faisant du Maroc le principal partenaire commercial de l'Espagne en dehors de l'Union Européenne, derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Avec un volume d'exportation dépassant les 70 milliards de dirhams en 2021, l'Espagne occupe la première place du podium des pays clients du Maroc. Une progression moyenne annuelle de l'ordre de 12,4% pour un volume global d'échanges de 153,7 milliards de dirhams. Tous les voyants sont donc au vert pour un renouveau des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Espagne. Deux pays indispensables, l'un pour l'autre. Et pour en parler plus longuement, nous rejoignons depuis Madrid, M. Saïd Iddah Hassan. Analyste politique, M. Saïd Iddah Hassan, bonsoir. Sa Majesté le Roi Mohamed Issa a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Entretien dans lequel Sa Majesté le Roi a invité le chef du gouvernement espagnol à effectuer une visite officielle au Maroc. Très prochainement, cette visite sera clairement l'occasion pour renforcer davantage les relations bilatérales à travers des actions bien concrètes. Quelle lecture faites-vous tout d'abord de cette invitation officielle du souverain ? Effectivement, comme vous l'avez souligné, l'invitation de Sa Majesté le Roi au président du gouvernement espagnol à la visite du Maroc, en une visite officielle en dehors de la réunion de haut niveau, aussi pour mettre en relief des relations stratégiques et à très néo-niveau entre les deux pays. C'est une lecture attentive du communiqué du cabinet royal. On peut ressortir ou mettre en relief trois mots-clés. Le communiqué du comité royal a parlé de concertation, de respect mutuel et aussi de l'engagement des deux pays à renforcer leurs relations stratégiques. Ceci dit, le souverain a insisté dans cette invitation faite au président du gouvernement espagnol sur l'importance de l'efficacité de mettre en œuvre des projets stratégiques. Donc, c'est une nouvelle feuille de route que le souverain vient de tracer aussi au gouvernement de deux pays pour la suivre en attendant la prochaine visite de M. Petro-Jean XVI au Maroc. On parle de projets stratégiques et mutuellement surtout bénéfiques. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, est en visite de deux jours au Maroc. Il présidera demain auprès du chef du gouvernement la douzième session de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne. M. Saïd Ida Hassan, c'est une nouvelle étape du partenariat bilatéral qui est engagé aujourd'hui dans un contexte bien particulier, une nouvelle phase basée sur le respect, vous le disiez, mutuel, la transparence et la communication, l'efficacité aussi permanente. Quel regard portez-vous sur les relations marocco-espagnoles actuellement ? Il faut noter que cette réunion se tient, c'est la première réunion que se tient depuis 2015. Il faut aussi noter que c'est une réunion qui se tient après une période de turbulence dans les relations bilatérales due à des malentendus entre les deux pays. Donc, le Maroc et l'Espagne ont décidé résolument de mettre leurs intérêts stratégiques à l'abri de toute conjoncture politique, conjoncture économique et surtout au-dessus de toute vélité de quelque nature que ce soit. Donc, les deux pays ont décidé résolument de mettre leurs relations stratégiques au-dessus du contexte géopolitique et géostratégique au monde entier. On regarde donc dernièrement, le monde entier vit une instabilité, cette instabilité dans plusieurs régions du monde, dans l'Union européenne avec l'invasion russe sur l'Ukraine. Donc, le Maroc et l'Espagne se sont décidés à assurer la stabilité dans la région. Et sans stabilité, il ne peut y avoir de progrès économique, il ne peut y avoir d'économie. Et donc, les deux pays, les deux gouvernements, sous l'aulette de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du souverain espagnol Felipe Sexto et du président du gouvernement espagnol Pedro XVI, donc, ils ont décidé de créer une région beaucoup plus stable. Et cette stabilité, elle va donner lieu à une coopération économique, à une coopération stratégique beaucoup plus large, et une stratégie tournée vers l'avenir. Donc, si on analyse les projets qui ont fait part de la signature d'accords de coopération et de conventions entre le Maroc et l'Espagne, il y a des secteurs clés, comme le secteur de l'énergie. Et là, l'énergie, c'est l'avenir. Le Maroc est l'aide des pays les plus prometteurs. Très bien. Et justement, revenant à l'exemplarité, vous le disiez, de ces relations, et les relations caractérisant le Maroc et l'Espagne, tout récemment, le souverain espagnol a assuré que les relations de son pays avec les pays de la Méditerranée et du monde arabe, dont le Maroc sont prioritaires, en tient à ces relations, soulignant, je cite, que cette région est la base de notre sécurité et de notre prospérité. Voilà pourquoi il est important de renforcer l'intérêt porté au voisinage du Sud. Fin de citation. Les enjeux, vous le disiez, sont de taille. La lutte au-delà de l'économie, il y a la sécurité aussi, la lutte antiterroriste, l'immigration irrégulière. Mais encore, M. Hassan Ida. La sécurité, vous avez parlé de la sécurité et de la coopération entre les deux pays dans des secteurs clés de la sécurité, comme la lutte antiterroriste. Et là, on doit souligner que la coopération entre le Maroc et l'Espagne n'a jamais cessé, malgré les malentendus qui ont traversé les relations entre les deux pays il y a quelques mois, il y a une heure et demie. La coopération sécuritaire s'est poursuivie, s'est intensifiée. Et là, on peut souligner que cette coopération entre les deux pays est exemplaire. Même aucun pays européen ne permet à des polices étrangères d'effectuer des opérations sur son sol, à part l'Espagne, avec laquelle, avec le Maroc, ils peuvent, ils ont mené des coopérations, des opérations de lutte antiterroriste, des opérations de lutte contre le crime organisées conjointement. Et là, il faut le souligner, c'est un engagement des deux pays à créer une zone stable, une zone sécurisée, et une zone où le crime organisé, où le terrorisme n'a pas de place. Et qui dit stabilité, dit économie prospère, monsieur Ida. Et on va justement reprendre le volet économique, car il est question de commerce et d'investissement. La réunion de haut niveau au Maroc-Espagne, qui se tiendra demain, revêt une grande importance. C'est la première entre les deux pays depuis l'année 2015, depuis huit ans déjà. Elle sera marquée par la signature d'une vingtaine d'accords. Qu'est-ce souffle cette réunion ? Donnera-t-elle une relation bilatérale et multisectorielle à l'aune de cette feuille de route adoptée par les deux pays ? Très brièvement, pour clore avec le volet économique. Effectivement, le capital, les capitalistes, les entrepreneurs, les entreprises, elles cherchent la stabilité. Et quand il y a stabilité, quand il y a sécurité, que ce soit la sécurité, on en strife du terme, comme au sens large, la sécurité juridique, la sécurité et la stabilité, il y a prospérité et économie. Et là, c'est le fruit de cette stabilité. La vingtaine d'accords signés entre les deux parties, la confiance des entreprises espagnoles dans le tissu économique marocain reflète ce gage de stabilité entre les deux pays. Et cela, ça ne date pas d'hier. C'est une relation de longue date et historique même. Merci beaucoup, M. Saïd Hassel-Ida, de cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous étiez avec nous en direct depuis Madrid. Le Maroc, un partenaire de choix pour le voisin ibérique. Le Royaume doit ses atouts à sa position géographique qui fait de lui une porte d'entrée privilégiée vers l'Afrique et son climat des affaires très avantageux, sa fiscalité. Et puis, la Chambre espagnole de commerce et d'industrie de Tanger facilite beaucoup ce développement, le développement de ce partenariat aux multiples facettes. C'est Aïd Najef, Neshakar Halawi et Iman Ablo. C'est un des mécanismes de la coopération économique entre Rabat et Madrid. La Chambre espagnole de commerce et d'industrie de Tanger œuvre depuis sa création à la promotion des opportunités d'investissement, particulièrement dans la cité du Détroit. En dix ans, la ville est passée d'une destination touristique à la deuxième capitale industrielle du Royaume. Elle est même devenue le noyau dur du tissu des entreprises espagnoles. La Chambre espagnole de commerce et d'industrie de Tanger est des plus anciennes au monde. Elle a commencé son action en 1896. C'est la troisième Chambre de commerce espagnole après celle du Mexique et de Paris. Son rôle ici au niveau de cette zone du Nord est d'attirer les investisseurs espagnols pour qu'ils investissent au Maroc dans les secteurs que nous leur recommandons et nous éclairons également les investisseurs marocains sur les secteurs dans lesquels ils peuvent se lancer. Je peux vous assurer qu'en ce moment, les relations bilatérales sont très bonnes. Notre Chambre travaille sur deux piliers. Le premier s'oriente vers les entrepreneurs espagnols avec à la clé deux fonctions. Celle d'appuyer et d'accueillir les entreprises espagnoles qui veulent s'établir au Maroc et celles qui veulent commercialiser leurs produits. Nous touchons à tous les facteurs qui entrent dans ce processus d'industrialisation, d'investissement et de commercialisation. Nous les informons, les conseillons et les appuyons. Notre deuxième mission, c'est celle de la promotion des investissements espagnols au Maroc. La Chambre s'adresse également au tissu entrepreneurial local aidé en cela par une plateforme de networking qui met en relation des entrepreneurs des deux rives de la Méditerranée. Je suis ici pour avoir des conseils au sujet de l'organisation d'un événement digital auquel la Chambre espagnole de commerce et d'industrie prendra part. Je prospecte les opportunités de collaboration avec cette institution en vue de mettre en contact des entrepreneurs marocains et espagnols sur le secteur du digital. Un marché juteux, de quoi booster l'activité des 800 sociétés espagnoles présentes au Maroc. Au total, ce sont pas moins de 17 000 entreprises ibériques qui ont des relations commerciales avec le Royaume. Elles sont quasiment dans tous les secteurs. Et parmi les secteurs clés qui ne cessent de booster la dynamique des investissements espagnols au Maroc, le tourisme, un secteur aux perspectives prometteuses et aux résultats déjà satisfaisants. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur le groupe hôtelier Barcelo. Fondé en 1931 avec un siège à Palma de Mallorque, l'établissement est présent notamment à Casablanca. Reportage dans la Ville Blanche avec Rolia Boteyev et Melia Ouet. C'est un hôtel moderne et urbain qui prend racine au centre du triangle d'or casablanqué. Avec son centre d'affaires, ses 84 chambres design, son mobilier high-tech et son emplacement géographique au cœur de la ville, le Barcelo-Casablanca est devenu l'un des principaux hôtels d'affaires de la capitale économique. Implantée au Maroc depuis 2006, la chaîne hôtelière vient de racheter une structure à Fès, un 4 étoiles, dernier né du groupe, un investissement de plus de 40 millions de dollars. Nous sommes le groupe hôtelier le plus présent au Maroc et le plus grand investisseur espagnol au Maghreb. Notre présence ne cesse de se développer. Nous venons d'acheter un hôtel à Fès et les travaux de réaménagement ont déjà commencé. Ce nouvel investissement nous aura coûté près de 47 millions de dollars. avec sa piscine en rooftop et ses services sur mesure, l'hôtel mise sur la modernisation, l'innovation et la flexibilité. Une personnalisation au cas par cas qui plaît aux clients espagnols, majoritaires, et permet à la chaîne du groupe hôtelier de se démarquer de ses concurrents. Nous avons une clientèle en majorité espagnole qui aime se retrouver comme à la maison. Les services proposés correspondent à ses attentes et tout le personnel parle espagnol, ce qui facilite beaucoup les échanges. Nous pouvons donc bien aiguiller nos clients et les conseiller de la meilleure manière et ainsi les fidéliser. Un hôtel qui se veut dans l'air du temps et dans lequel on combine la gastronomie marocaine et espagnole, comme le prolongement de deux cultures méditerranéennes qui se ressemblent. Derrière les fourneaux, un chef de renom, le chef Hichem. L'homme aime faire fusionner les goûts et les saveurs pour cuisiner des mets originaux. Mon objectif premier est de satisfaire nos clients espagnols en leur faisant découvrir de nouvelles saveurs marocaines tout en revisitant les plats traditionnels espagnols. J'aime mélanger nos deux cultures pour en extraire un goût unique. Avec ces six hôtels situés à Casablanca, Fès, Marrakech, Agadir et Tangier, le Barcelo est le premier investisseur hôtelier espagnol au Maroc. Le groupe envisage d'étendre toujours un peu plus sa présence dans le pays. Le Maroc étant un hub d'investissements touristiques importants en Afrique. La Chine étant une superpuissance internationale dont l'influence économique et culturelle est prééminente dans le monde entier, l'apprentissage de sa langue officielle, le mandarin, suscite un réel engouement partout au monde. Le Maroc ne déroge pas à la règle. Le vif intérêt est consolidé par une nouvelle convention de partenariat signée entre l'université Mohamed Sac de Casablanca, l'Institut Confucius de Rabat et puis la fondation d'une banque marocaine. Jihad Libri, Samir Barka et Oumay Marabli. Ils sont scolarisés dans des milieux défavorisés. Ces écoliers représentent deux écoles situées à une vingtaine de kilomètres d'Hermisette et d'Agadir, des écoles pilotes où ces jeunes ont appris à parler mandarin. Une expérience inédite, à son origine, un partenariat entre le centre Confucius et la fondation BMCE. Cette convention de partenariat vise à faire promouvoir la langue chinoise destinée aux enfants qui étudient dans des écoles, je dirais rurales, des enfants qui bénéficient de cette formation mais également, je dirais, de cette ouverture sur la Chine. Nous avons à l'heure actuelle sept écoles à travers le Maroc dans six provinces différentes qui enseignent le mandarin. Il y a jusqu'alors 1500 élèves qui ont bénéficié de l'enseignement du mandarin. La fondation met au service à la disposition de cet enseignement du mandarin une classe équipée des moyens technologiques, didactiques. Renforcer la coopération notamment par l'instruction de la langue, et par la promotion de la culture chinoise, pari gagné pour les deux partenaires. L'ouverture de l'institut Confucius et aussi l'apprentissage par des étudiants marocains de la langue chinoise vont contribuer davantage au renforcement de leurs relations d'amitié et de coopération. Bien sûr, tous les ans, il y a des jeunes chinois qui sont venus au Maroc qui sont venus au Maroc apprendre l'arabe. L'apprentissage du langue est une clé pour l'ouverture sur l'autre, pour la diversité culturelle et cette diversité aujourd'hui dans un monde qui nous inquiète est extrêmement importante. Une diversité mise en avant également par la célébration du nouvel an chinois. Ces écoliers le font à leur manière en mandarin. L'apprentissage de la langue passe aussi par la connaissance désuée coutume de ce pays ami du Maroc. Sport, football dans moins de deux heures, le Mondialito s'ouvrira officiellement au Maroc et c'est Tangier qui va abriter le tout premier match de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2023. La rencontre des Égyptiens d'El Ahli au Nélo-Zélandais d'Oklan de City dans une ambiance de fête digne des grands événements sportifs et vous allez le voir dans ce reportage Tangier, c'est fait belle pour l'événement. Saïd Najer, Anissa Boumidi et Omey Maravli. Tangier est en fête. Paré de ses plus beaux ornements et luminaires, la ville du Détroit en met plein les yeux aux visiteurs. Des touristes venus des quatre coins du monde pour supporter leur club favori qui participe au Mondialito. Et pour les accueillir dans la pure tradition et hospitalité marocaine, les complexes hôteliers mettent les petits plats dans l'écran. En cette période, nous avons reçu beaucoup de réservations. C'est exceptionnel, les demandes nous viennent des quatre coins du monde. Nous avons mis en place une stratégie pour répondre à tous les besoins de nos clients qui viennent notamment pour cet événement footballistique. Une grande messe sportive qui promet de redynamiser le secteur touristique et toutes les activités de la ville. De leur côté, les Tangierois affichent un grand sourire confiant que leur ville entrera dans les annales des plus belles cités au monde. C'est une opportunité en or pour le rayonnement de Tangier au plan mondial. En tant qu'habitants, nous sommes très fiers que la ville puisse abriter ce genre d'événements. Tangier est une ville de culture. Il y a tant de choses à découvrir. Cet événement va renforcer la visibilité de la ville. Nous sommes ravis d'accueillir chez nous des visiteurs venus du monde entier. Ils pourront voir de leurs propres yeux la beauté des paysages marocains et goûter à l'hospitalité marocaine. Le Mondialito, une belle vitrine d'exposition du nord de notre pays à l'international. Et pour accompagner cet événement, la ville a prévu tout un agenda festif qui devrait être lancé dès ce soir après le match d'ouverture qui réunira Al Ahli à l'Auclant City. Très bon spectacle à tous. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été dénotes. Je vous dis à très bientôt. Toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.